Alors, qu'est-il arrivé à ce palais épiscopal pour qu'il ressemble si peu à un palais aujourd'hui ? A dire vrai, son état s'était déjà considérablement dégradé durant le Moyen-Âge. Les évêchés de Dix et de Valence ont été réunis à la fin du XIIIe siècle, et, surprenamment, l'évêque a préféré s'installer à Valence. Lorsqu'il revient au XVIIe siècle, son vieux palais épiscopal de Dix est tout croulant. Il le fait retaper, puis la Révolution française arrive. Le siège épiscopal de Dix est supprimé et le bâtiment se fait récupérer par la commune. Devenu édifice public, l'ancien palais accueille tour à tour la sous-préfecture, la mairie, les tribunaux d'instance et de commerce, et puis, aujourd'hui, l'espace social. Comme beaucoup d'édifices, il s'est transformé au fur et à mesure des usages et des besoins, jusqu'à devenir méconnaissable.